Dites encore que c'est un illuminé mais vous savez très bien Alors Général El Tchenou, dis-nous exactement où le président Paul Biya sera enterré au Cameroun Parce que Biya ne doit même pas être enterré d'abord, Biya ne peut pas être enterré au Cameroun tant qu'Aïdjo ne repose pas au Cameroun Ça c'est une loi révolutionnaire qui est très claire, Biya ne sera jamais enterré au Cameroun tant que, tant que, Aïdjo n'est pas enterré au Cameroun Donc ici le code Aïdjo est quelque part Ah bon frère, raconte-nous, dis-nous la vérité, la vérité doit tomber Le corps de Biya va rester aussi en l'air là où c'est, donc c'est clair, même si vous la... Nous allons le déterrer et évaporer son corps, déchiqueter son corps pour jeter dans la nature Il n'y aura aucun endroit de sépulture où on va écrire ici le posé Biya, que ce soit clair pour tous Que cela soit clair pour Chantal, que cela soit clair pour Bégon, que cela soit clair pour Ngongong et tout le reste Toujours dans la même ordre d'idée, de vouloir cogner les têtes des combattants Alors, dans l'avant-dernier direct de Paul Eric King et deux Vous voyez, il a dit, c'est Willy de Paris qui, pour la première fois, a mis sur pied le boycott des artistes Vous voyez, pour moi, il s'agit d'ici de dire la vérité aux interlocute De dire la vérité, c'est la première mission d'un journaliste, celui qui se dit journaliste Nous avons des images, nous avons des archives qui montrent pour la première fois Que celui qui lance l'opération contre les artistes, le boycott des artistes C'était à Bruxelles C'était le combattant Niach Et après, il y avait les images Nous étions tous présents Pendant ce temps Ce jour, devons avoir ça Je parle de vous A Bruxelles Willy de Paris n'y était pas Il a même 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 Il va Il a même Il va Devant Plus de 20 000 personnes Dit Que c'est Willy de Paris Qui avait lancé le mouvement boycott des artistes Mais tout ça C'est des petits détails C'est juste Pour Pour Essayer D'élucider Pour Essayer D'apporter un peu De lumière sur tout ce qu'il entreprend comme démarche pour diviser les combattants de la diaspora. Je suis vraiment désolé. Il s'agit notamment de Gatineau, Guéran, Amapiero, Cotou-Ajanté, Prince, Mafo-Acom, Dao, Mani Bela, Céde Chauve, Nicole Marat, Mouti L'Ocromotique, Stéphane Delay, Claude Eldam, Majo Haï, Janté et Sommet, Annie Anzoué, Mathématique et Petit Clif, Futuriste, Calvino, Sainte-Tigre. Nous les entendons, nous les entendons pour les managers, les promoteurs de soirées, les plus invités sont ici à la diaspora. Puisque s'ils prennent le risque de le faire, l'État a senti un peu un défi. Nous sommes des idées, nous sommes des idées pour notre collectif. Et bien l'artiste cité qui a joué au palais de congrès ne va plus jamais passer à l'Europe.